Maintenant, nous vivons une situation un peu particulière. Et moi, je voulais vous remercier de la mobilisation remarquable dont vous avez fait preuve. Et c'est vrai qu'être parmi vous, à cette écrire, c'est être dans un des, je dirais, de tête de réseau, tête de pont des établissements qui l'ont vécu. Il y en a tant en France qui sont mobilisés sous la supervision de la DGS et du MINI. Mais vous avez eu un cas hier matin, et je sais que ça vous a touché les équipes, et je voulais apporter tout mon soutien aux équipes et à vous toutes et tous. Mais je voulais aussi qu'on puisse échanger de manière très libre sur comment vous voyez les choses, l'organisation par rapport au coronavirus et à ce que ça implique en termes d'hygiène, en termes d'organisation des soins, en termes aussi de personnel, d'impact, comment bien informer et expliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui supposent une organisation collective optimum, c'est-à-dire avoir un discours de vérité qui permette aussi d'organiser les choses dans le calme. Voilà, c'est un peu tout ça dont je voulais faire librement, en commençant surtout par vous remercier et vous dire combien non seulement je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, mais combien aussi je crois que tous nos concitoyens comptent sur vous et savent reconnaître votre professionnalisme, la qualité des soins qui sont apportés par le système soins.